Donc moi c'est Nina et c'est mon collègue, je vous l'avais entendu, qui vient de Londres, Tamash. Et donc comme tous les deux, on va vous présenter une appli que Tamash a conçue et donc moi je vais vous présenter. Elle s'appelle Geophoto, il en a sa version 2 et c'est une appli javascriptive plus distincte, bien sûr, au cœur d'une NGS et puis on pensait que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc d'où le titre, peut-être à l'application, réseaux sociaux, mais bon tout ça comme une excuse pour vous présenter peut-être des fonctionnalités qui pourraient vous intéresser, des parcs NPR qui pourraient vous intéresser, tout ça autour du média. Alors voilà notre sommaire. Donc on va parler juste, ça tombe bien qu'on est des débutants en NGS, voire des débutants en javascript, puisque peut-être on va pouvoir ici vous dire pourquoi c'est une bonne idée de débuter en javascript. On va regarder ensuite l'appli elle-même, donc l'architecture et puis ensuite des exemples de code assez rapidement et puis on terminera par une démo, je pense que la démo ça sera 50% du temps en réalité, d'accord, on va plus passer de temps à regarder l'appli qu'à commenter du code même si on a des codes qui sont assez intéressants. Et puis on va aussi voir des petites choses qui peut-être vont vous interpeller, certaines technologies, donc on fera des sondages pour voir qui connaît et puis peut-être on vous apprendra quelque chose ici ce soir. Alors pourquoi c'est une bonne idée d'apprendre javascript ? Parce qu'il y en a partout, donc vous pouvez croire GitHub qui font des stats en fait, tout simplement il compte le nombre du repository GitHub par langage. Et donc ça n'a pas trop évolué depuis que ce graphe du repository GitHub depuis l'année dernière, javascript est toujours en première ligne. Donc c'est toujours un langage dominant depuis, on va le voir, 95. Donc c'est une bonne idée. Et puis pour être encore un peu plus convaincu, on peut aller voir sur les sites qui recensent le nombre de postes pour les développeurs par langage. Donc ça c'est un site anglais qui s'appelle indeed.co.uk. Et on peut voir aussi qu'il y a une forte demande pour le javascript. Tout est touchant, d'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant pour les sociétés, c'est un développeur qui maîtrise l'architecture complète d'une application javascript. Donc de la touche présentation jusqu'au back-end, en passant bien sûr par Node.js qui nous intéresse ce soir. Et donc maîtriser les librairies, les frameworks, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'être dans ce monde-là. Et on encourage les gens, les jeunes, les docteurs à s'intéresser à cette techno puisqu'elle est dans le vent. Et donc un peu d'histoire peut-être. Javascript a commencé en 95 au niveau du navigateur. Peut-être pas avec très bonne réputation au départ, mais ça a changé assez rapidement. Et puis on se rend compte que javascript est là pour durer. Alors qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou pas, il faut raconter là-dessus. Donc toujours avec l'histoire, l'évolution a commencé avec Ajax et JQuery. On a pu donc voir l'émergence de requêtes assez propres vers les sites web. Mise à jour automatique des pages sans avoir rechargé toute l'appli. Donc c'était les premiers pas vers les sites interactifs. Donc on fait un rappel ici. Et ensuite on a une armada de bibliothèques et frameworks qui sont apparues. Donc on ne les liste pas tous ici, mais vous en reconnaîtrez certains. Et donc petit à petit, Javascript, qui était omniprésent côté client, a ruissellé vers le bas du stack. Et donc on voit maintenant Javascript le plus en plus dans la couche métier, bien sûr, mais aussi dans le back-end. Donc il y a pas mal de sociétés de back-end qui se disent, tiens, il y a beaucoup de développeurs Node, il y a beaucoup de développeurs Javascript, pourquoi on ne supporterait pas ce langage ? Et pourquoi on vous dit ça aujourd'hui ? C'est parce qu'on a décidé de tout faire en Javascript. Et donc il y a pour cette appli du Javascript dans toutes les couches, y compris la couche des données. Alors donc Javascript a un futur, on dit un avenir prospère. Et donc on le voit à travers les différentes propositions pour ESX et ES7. Donc vous pourrez voir quand vous recevrez le PowerPoint. J'ai pointé certains sites, vous trouverez aussi dans les notes certaines choses intéressantes. Voilà, pour l'historique, j'espère que ça vous a renseigné pour ceux qui sont nouveaux. Et puis pour les autres, c'était une petite révision. Alors l'appli qu'on vous propose de regarder s'appelle GeoPhoto. Donc application 3 tiers typique. Alors en beaucoup de présentations, on va avoir du Angular. En processus métier, donc couches intermédiaires, on a bien sûr du Node. Et en couches axées aux données, où on a la couche de persistance, on va avoir également, on a une base de données OSQL, mais on va avoir également du Javascript. Donc on va regarder quel Javascript. Et donc on voit ce qui passe entre les différentes couches. Le plus, ça va être des documents Gison. Ça aurait pu être aussi du Xabel, mais tant qu'à faire, on a choisi du Gison. Voilà pour l'architecture. Et puis maintenant, je vais vous proposer de regarder du code par couche. Un simple code par couche. On ne vous ai toujours pas dit ce que c'était l'appli. Voilà. Et donc, cette appli, ce qu'elle fait, c'est tout simple. Elle vous permet, en tant que site web, qui permet aux utilisateurs de créer un compte et de télécharger leurs photos. Alors, seules les photos qui contiennent des informations GPS sont acceptées. Les autres sont rejetées. Et donc elles sont sauvegardées, persistées dans une base de données. Quand vous voulez visualiser vos photos, elles s'affichent sur une carte du monde. Donc, on se connecte à l'appli Google Maps. Et on vous montre où ont été prises vos différentes photos. On extrait de ces photos les données EXIF. D'accord ? Et puis, donc, on va aller, donc bien sûr, récupérer les coordonnées, ce qui nous permet de les afficher sur la carte du monde. Mais également, on récupère, on va faire du géocodage inversé. On va demander à Google Maps, bien sûr, quelle est l'avis du pays d'où la photo a été prise. Et on va interroger des faits Wikipédia. Donc, on va faire du Sparkle. On va interroger Divipédia. On va récupérer certains faits sur la vie, sur le pays où la photo a été prise. Ce qui permet, depuis, une simple appui qui, tout simplement, permet de visualiser des photos, d'enrichir nos connaissances d'un pays, etc. Alors, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de photos d'un coup. Donc, on va voir qu'il y a aussi une catégorisation par facettes. Mais aussi, on peut faire une recherche par lieu, par mots-clés, ou les deux. Une recherche combinée. On peut aussi rendre ces photos publiques pour que l'ensemble des utilisateurs puissent les voir. Voilà ce qu'on va regarder. Donc, avant de faire une démo avec Tamash, je vous propose un extrait de code avec quelques impressions écran. Donc, ici, on va commencer par la couche supérieure. Donc, juste un sample pour la couche supérieure. C'est du hongleur. Et donc, on voit ici l'affichage de points sur une carte. Donc, on va utiliser le service Google Map pour la carte et pour afficher les points. Ces points sont affichés grâce à l'extraction des coordonnées des binaires. D'accord ? Puisqu'on demande aux utilisateurs d'importer. Donc, on va afficher du point sur la carte tout simplement avec ce petit morceau de code. Là, on est sur la couche du milieu. Donc, on a du node. Et ici, on montre l'extraction des données EXIF. Donc, tout le monde sait ce que c'est, les données EXIF. Plus ou moins, les fichiers binaires images et sons ont des métadonnées qu'on appelle EXIF. Et c'est un standard, en fait, pour stocker des informations relatives aux fichiers images et aux fichiers sons. Donc, on va retrouver comme informations... Je fais une petite accrue sur l'écran ici, mais elle n'est pas trop visible. On va retrouver les propriétés de l'auteur, la date. Et on peut aussi retrouver les informations de dimension, etc. Mais aussi, on va avoir les informations GPS. Si votre GPS est activé, on les aura. Et donc, on va faire l'extraction de ces informations-là, lorsque la photo est chargée. Donc, on utilise une bibliothèque ici. On a un parquet MPM qu'on a récupéré. Et donc, vous trouverez le nom aussi dans les notes, mais ce n'est pas qu'MPM. Donc, on va lui passer cette image. On va lui demander s'agit-il d'une image valide ? Sinon, on rejette. Si c'est une image valide, alors on va regarder, est-ce qu'il y a des données GPS ? Existata.gps S'il y a des données GPS, on prend l'image. S'il n'y en a pas, on la rejette. Et donc, on prend l'image et on va faire l'extraction. Et donc, on voit ici qu'on va demander le modèle, enfin, la marque de l'appareil, le modèle, la date de création, les informations GPS. Donc, l'attitude, l'ongitude. Une chose d'assez simple. Un autre exemple de code ici. On voit qu'on fait une recherche combinée. Alors là, on va s'appuyer sur les fonctionnalités de recherche, du moteur de recherche, du backhand, de la base de données. Donc, la base de données, il y a un... On va le voir, elle avait la base de données, un paquet MPM. D'accord. Pour cette base de données. Donc, tout simplement, on l'a récupérée. Et on peut utiliser directement les fonctions de recherche de cette base. Donc, cette base permet effectivement de faire des recherches en géolocalisation. Mais recherche sous le texte aussi. Alors, je vais vous montrer ce qu'on voit ici sur l'interface. On est dans l'onglet recherche. On a notre carte avec nos différentes photos. Et l'utilisateur peut faire une recherche par mots clés. Recherche Google typique. Parce qu'il s'agit d'une recherche, un moteur de recherche qui est similaire à Google. Si il m'en vient de fonctionner. Mais vous voyez ici ce que vous avez. Vous avez la carte du monde. L'utilisateur peut créer un cercle autour de la région qui l'intéresse. On coche la case pour dire. Je veux une recherche combinée géospatiale plus sous le texte. Et on clique sur recherche. Et donc là, ça envoie l'info qui dit. Cherchez sur la couche de persistance. Quels sont les documents. Puisque tout est enregistré sur le document. qui représente des images qui se trouvent dans tel cercle. D'accord ? Et Google Maps nous permet de les afficher. Donc, on voit ici l'exemple de code. Donc, on a une requête. Et donc, on va récupérer les termes. Et on va récupérer les informations. Donc, directement de la couche principale. De la couche présentation. Le rayon. D'accord ? Qui nous permet de faire le cercle. Et donc, on va envoyer le terme. Et ça va nous envoyer les résultats. Et enfin, le dernier exemple de code ici. On a du JavaScript côté base de données. Alors, on va avoir une implémentation dans la base de données de Google V8. Et donc, on a notre moteur de base de données qui va exécuter du JavaScript. Or, c'est un mélange. C'est un mélange de ES5. Plus, c'est un peu de JavaScript propriétaire. Donc, ce qu'on va faire... ES6, pardon. Plus, c'est du JavaScript propriétaire. Et donc, ce qu'on va faire ici en JavaScript, c'est qu'on va interroger Didypedia. Est-ce que vous connaissez Wikipédia ? Qui connaît Didypedia ? Une personne. Un petit peu. D'accord. Si je vous dis triplé RDF, est-ce que ça vous parle ? Triplé RDF, ça parle à qui ? Le web sémantique, ça parle à qui ? Ah, d'accord. Ça m'a beaucoup plus. D'accord. Donc, rapidement. Le triplé RDF, c'est un format très, très simple qui est constitué de trois choses. D'un triplé. D'accord. Qui exprime un fait. D'accord. Ces trois choses expriment un fait sur quelque chose, un individu, une entité, quelle qu'elle soit. D'accord. Et ce fait, tout simplement, va nous renseigner sur quelque chose. Par exemple, ce meet-up est hébergé chez l'automatique. D'accord. C'est un fait qui est constitué d'un sujet, d'un verbe, d'un complément. Ok. Et donc, cette manière-là de présenter et de stocker l'information est très pratique pour la compréhension des données par l'ordinateur. D'accord. D'accord. Parce que si j'exprime ce fait en disant, le meet-up proposé par NodeJS Paris, qui aura lieu le 12 janvier de l'année 2017, est hébergé par la société qui est hébergée des chaînes incubateurs, etc. Ça fait une très longue phrase, incompréhensible pour un ordinateur. Donc, c'est une initiative du W3C de faire en sorte d'exprimer les faits de manière très, très simple, très basique, de manière à ce que les ordinateurs puissent nous aider avec le Big Data. Et à comprendre les données en langage machine, si vous voulez, entre guillemets. D'accord. De traduire le langage humain en langage simple. D'accord. Et donc, exprimer tout sous forme de petits faits. Donc, il s'avère que Wikipédia, qui a beaucoup, beaucoup d'informations, a décidé de faire un projet qui est de traduire en faits toutes les informations qu'il possède sous forme de triplés ADF. Donc, plein de petits faits comme ça. Et c'est ouvert à tous. Donc, on peut aller interroger la base d'Igipédia et dire, je voudrais avoir tous les faits sur le sujet. Tu vois. Notre JS Paris, s'il est connu. Sur Honoré de Balzac. Sur Michael Jackson. D'accord. Donc, on a un sujet de propriété et valeurs. Donc, il nous retourne tout ce que l'on souhaite. Alors, ça permet non seulement d'enrichir les applications, mais aussi ça va permettre de faire de la prédiction. D'accord. Donc, si on a enregistré tous les faits de toutes les personnes qui sont ici ce soir, on pourrait trouver des relations entre vous que vous ne connaissez pas. D'accord. On va mettre à jour. On va mettre en lumière certaines informations qui étaient ignorées parce que ces faits n'étaient pas reliés entre eux. Ok. Mais là, vous avez quelque chose en commun. Vous êtes tous ici ce soir. Donc, vous avez à partir d'aujourd'hui quelque chose en commun. Et ça pourrait être représenté sous forme de graphique avec la personne à fréquenter quel endroit, etc. Ce soir-là, donc potentiellement, on peut penser qu'elles ne se connaissent pas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est qu'on va se dire, tiens, j'ai extrait les informations de l'image. Je sais où a été prise cette image exactement. Quel pays, quelle ville. J'ai une coordonnée précise à toute une longitude. Ce serait sympa d'afficher à une personne qui n'a jamais visité ce pays des informations concernant ce pays. Donc, capital, langue parlée, etc. Et c'est ce qu'on va faire ici. Enfin, vous voyez, on récupère le pays. Et on va ensuite commencer à construire notre requête pour dire, on veut la capitale, la surface, la monnaie d'échange, etc. D'accord ? J'ai remis ici quelques lignes de code qui rendent tout ça optionnel. Parce qu'il est possible que Guigipédia ne soit pas à jour sur un ou deux pays. Du coup, on ne veut pas que notre requête flanche. Alors, on a rendu tout ça optionnel. Mais ça fait un peu trop de code ici. Et tout simplement, on va interroger. Il y en a un point ici en web service qu'on ne voit pas bien. Ce n'est pas la bonne couleur. Mais c'est http de slash bibipédia.org Sparkle Query. Ce lien, si vous cliquez, vous ouvrez Query à la fin. Sparkle, tout simplement. Vous arrêtez sur la page Bibipédia qui vous permet d'interroger la base de données Bibipédia. D'accord ? Donc, en Sparkle, ça vous dit quelque chose Sparkle ? Oui ? Pour qui ça ne dit rien Sparkle ? Alors Sparkle, c'est un standard aussi W3C. C'est à la fois un langage de requêtage, de requêtage de triplés. Mais c'est aussi un protocole basé sur http. Donc, en fait, grâce à Sparkle, vous pouvez envoyer des requêtes vers l'extérieur. Donc, voilà, c'est un langage un peu complet. Excusez-moi, c'est un langage de requêtage et à la fois un protocole. Donc, il faudrait de communiquer et de demander quelque chose. Tout ça en une seule technologie, si vous voulez. Donc, on va dire que c'est le SQL des triplés, si vous voulez, Sparkle. D'accord ? Et c'est un langage intéressant, voilà, de requêtage intéressant. On connaît, ça ressemble beaucoup au SQL. On cherche des motifs. Par exemple, je connais le sujet. Je voudrais connaître la propriété d'adolescence de ce sujet, si ce sujet-là est une personne. Donc, on va créer comme ça des motifs dans notre requête. Ok ? Donc, c'est ce qu'on va demander ici. On va demander tous les faits, tous les faits qui nous intéressent. Parce qu'il y en a des centaines, attention, on ne demande pas tout. Si vous interrogez Divipédia, vous dites, je veux savoir tous les faits sur Honoré de Balzac, vous en aurez plus d'un millier. D'accord ? C'est pour ça qu'on sélectionne, voilà, ce que l'on souhaite. Voilà pour le code. Et on va faire la démo. Donc, je vais m'aider de Tamash. Vous pouvez faire le même si vous voulez. Est-ce qu'il y a des mots ? Ok. Donc, on va faire... Tamash va... Alors, c'est le concepteur de l'appli. Il va faire sa démo. Et moi, je vais commencer. Parce qu'il ne veut pas faire les deux. D'accord. Donc, là, on est sur la page principale de l'application. C'est une après-web. Et puis, on regarde les différents onglets qu'il y a. Donc, pour l'instant, on n'est pas logué pour que vous voyez. Et les onglets sont vides. Donc, ici, on aurait des photos publiques. Mais il n'y en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est... I'm following you. Go ahead. Ce qu'on va faire, c'est s'inscrire en tant que nouvel utilisateur. D'accord ? Donc, Tamash, c'est très original. Ça marche, Tamash. Ok, très bien. Donc, maintenant que c'est un utilisateur reconnu, on voit qu'il a d'autres onglets qu'on n'avait pas avant. Donc, il y a le profil qu'il peut supprimer si un jour, il a envie qu'on oublie pour toujours. Sinon, il va télécharger des photos. Alors, pas encore. Il nous montre qu'il y a un anglais map carte qui, pour l'instant, est vide parce qu'il n'a chargé aucune photo. Et donc, on va charger quelques photos. Alors, Tamash voyage beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de... Il prend beaucoup de photos. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de cette appli. Donc, on fait un test avec une seule photo pour l'instant. Alors, il a été où ? Alors, Tamash a été aux Etats-Unis. Alors, si on clique, on voit la photo. Ok. Très lumineuse. C'est le soir, mais il y a pleine lumière. Et donc, on va éditer la photo pour voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Voici les données exiles dont on parlait. Celles qu'on a... Il y en a beaucoup, hein. On n'extraite que celles qui nous apprécient, bien sûr. Et donc, on voit la marque et le modèle. La table de création. Donc, on sait qu'il était là-bas en 2014. Sinon, il a pris son appareil. L'attitude, longitude de l'endroit. L'endroit, c'est Atlanta, en Etats-Unis. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il va... Ah, ben voilà. Il va nous montrer les défaits sur... Alors, pas sur Atlanta. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le pays. Vous vous souvenez ? On récupère la capitale du pays. Donc, il y a la capitale de Washington. Normalement, Washington d'ici. Et puis, on récupère le drapeau s'il existe, le livre national s'il existe, etc. Voilà. Si vous êtes sur Wikipédia, vous trouverez ça, en fait, hein. Très bien. Et puis, ici, on a une petite carte très précise de l'endroit où il est pris sa photo quand il est allé au jardin botanique d'Alfanta. Voilà. Ici, c'est un peu plus précis. Donc, ça permet de voir où il est allé. Et puis, il s'apprête à renommer le titre. Puisque 01, c'est pas très... Voilà, on renommer la photo. C'est comme ça qu'on va faire ensuite des recherches sur le titre. Pas de description, si. C'est une description. Donc, on va persister ça. On va abandonner une forme de document. Un document JSON, tout simplement. Un clé-valeur, clé-valeur, clé-valeur. C'est bien. C'est bon. Vous pouvez chercher sur mon nom, alors. C'est comme ça. ça c'est pas très intéressant puisqu'il n'y a qu'une pour les États-Unis, il n'y a qu'une pour le pays, qu'une pour la marque et le modèle, voilà, juste pour les toucher, on va continuer, alors du coup ça marche avec une photo, donc on va essayer plusieurs, on va mettre un lit, aussi récemment il a été en Colombie, ah, on voit qu'il est en Colombie, donc c'est assez rapide, et puis comme on a trop, on va faire une recherche, alors qu'est-ce que tu veux chercher ? Ah, voilà, il n'était pas là-bas, mais il y a souvent une recherche, alors ça c'est une recherche pour le texte, maintenant on va faire une recherche géospatiale, je crois, géospatiale, voilà, il a été en Colombie pour voir des concerts récemment, récemment, non, c'était pas récent ça, donc là c'est une recherche géospatiale, d'accord, et maintenant on va faire une recherche combinée, alors, on aura, oui, avec iPhone, ok, 5, ok, donc le résultat, on a une photo, regardez, on clique sur publique, et on va maintenant créer un autre utilisateur pour vérifier que l'utilisateur, le nouvel utilisateur, ait accès à cette photo qu'on a rendue publique, à l'ensemble des utilisateurs, voilà, bon, elle est déjà dans publique, alors qu'on n'est pas loguée, très bien, d'accord, donc on utilise un utilisateur par défaut, comme c'est classique, ok, il y a l'utilisateur, on va charger ses propres photos, c'est ça, vous laisse regarder, pas rég talker . Thomas, vous pouvez en terminer si vous voulez, commentez si vous voulez, on ne existe pas quelque chose d' qua. dose de plus, non ранее, je peux en terminer poly. Je veux dire tem animated. Alors, le point de créateur d'un autre Diesel, à vous montrer que lorson d'autresяг ON, que, évidemment le сразу peut voir la audace de l' française, Lesdieux pas du esager sur un autre, Il y a une ségrégation et une sécurité qui fait que les utilisateurs ne voient pas les photos les uns et les autres, sauf s'ils l'ont bien voulu. Il y a plein de paquets IPN qui ont été utilisés, etc. On n'a pas tout montré. On a pensé que peut-être que ces extraits-là étaient intéressants d'un point de vue technologique aussi, parce qu'on entend souvent que les gens ne connaissent pas le web sémantique. Ça permet d'arracher l'application très rapidement, sans développement spécifique. On aurait pu vous montrer des choses peut-être un peu plus techniques, mais moins technologiques, du coup moins riches technologiquement. Et si vous avez des questions, la main suivante, essayez de y répondre. Donc, par rapport à Starkel et au triplet, comme vous aviez parlé, j'ai mal compris la notion du triplet dans cette recherche sur Dublipédia. Je voulais en savoir plus sur pourquoi triplet. Quelle est-elle et 1, 2, 3 ? 1, 2, 3, c'est sujet, prédicat, objet. Sujet, prédicat, objet. Donc, on aurait le balzac, né le, date, valeur. D'accord. Sujet, prédicat, objet. Le sujet et l'objet sont appelés des nœuds. Et il y a une relation entre ces deux nœuds qui est faite par le prédicat, qu'on appelle un arc. Et cette relation, elle va dans un sens bien précis, du sujet vers l'objet. On peut avoir aussi des relations bidirectionnelles, là, ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, triplet, parce que trois choses. Le triplet est atomique. Si on le divise, il n'a plus de sens puisqu'il n'y a plus de fait. Donc, c'est très, très, très relationnel, le triplet. C'est une relation entre deux nœuds. C'est une relation entre les deux nœuds. et c'est pour avoir un résultat sur l'outre de l'outre de l'outre de l'outre. Donc, c'est une relation, on a peut-être pas, ici. Donc, le déterbais que l'on utilise est Marclogic. On le fait que le connecteur est fait, Marclogic est capable de ne pas pouvoir d'atteler pas assez de json documents, mais aussi des documents, mais aussi. Donc, nous avons une Node.js slash express REST API qui va à la base et collecte la JSON document et le correspondre à l'image. Et puis, cette Node.js API exposes une autre API que l'AnglureJS consomme, pour que vous voyez la data dans le browser. Donc, ce qui est showing ici, c'est l'architecture. Donc, vous avez le JSON document dans le database, ici, avec les binaries. Et puis, nous avons le Node.js middle tier, qui aussi utilisent l'Express pour exposer l'API, et l'API est consommée par le front-end. Ok, je sais. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a dans l'automatisation ? Alors là, c'est directement pour lui. Quand tu as pris le plus de temps dans l'application ? Alors, c'est parti du plus de temps dans l'expressif. Qu'est-ce qu'il y a dans l'automatisation ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'automatisation ? Qu'il y a dans l'automatisation ? L'est-ce qu'il y a dans l'automatisation ? Et là ça ? Je pense que l'automatisation, parce qu'il y a donc beaucoup de trucs à l'Caref, database and then you have to make sure that you show the right images to the right people. You don't allow user A to see user B's pictures, but not even to search and stuff like that. So I think that was the trickiest bit. All the metadata extraction because of all the MPM packages, it's very, it's relatively easy. But the only thing that was complex there was the fact that I think it's the last two and longitude values come back as an array of numbers which then you have to convert to like a float number so you have to do some math but then you do a little bit of googling and you do the math as well but other than that it's obviously it's a lot it was a lot of work but I could make progress um now I've seen that you used Node.js and Angular and all that but why did you use this uh plutôt c'est cette technologie par rapport au PHP ou autre un peu plus classique là on n'a pas rendu les vraies specifications de Node.js dessus on peut parfaitement faire ça en PHP ou enfin en classique did you get this I heard PHP yeah that's the that's the key word um I want to say um do you know why did you use um to g uh Node.js and Angular uh-huh why don't you use PHP instead PHP instead yeah okay so the reason why I used um Node.js and Angular is because the whole point of this architecture like you could have used that it's fine I'm not saying that you should use this but if you think about this in this case you have you write JavaScript here right which natively understands the JSON data format you write JavaScript natively here which also understand the JSON data structure and because of this database I could write JavaScript code there as well which really means that that I can write JavaScript everywhere which helps my I don't need to write PHP it's easier and also if you look at the uh sample code well this is good so this is from the from Node.js right so in Node.js you can write promises so you see this I don't know who's coming with promises or not basically when you see that this part of the code so it says dot result this whole function returns a promise once you know how to work with promises in Node.js you can take this knowledge and apply it in Angular as well or in our database right so you again use the same language you use the same data structures and therefore it's just easier to do so oftentimes when and I don't know if that's true for PHP but for Java you have to take what are they called object modules or something from the database you have to somehow transform them so that your Java application understand it right here there's no transformation because JSON is natively understood by JavaScript and therefore it's natively understood by Node, Express, Angular and in this case is natively understood by Node.js as well yeah I wanted to know if the application is in production and if you have a URL the you the application is is online is it live no it's a private one version one is version one is available on GitHub the only difference between version one and version two is that version one one doesn't have authentication and the file the photo upload happens in the comment line but the metadata extraction the map the search everything else is in there as well version two is still working progress this was version two this was version two what you said yes so mvc i use because angular is kind of mvc but other than that i don't the only thing i use is really angular but then you know people are whether it's mvd or mvc or mvdc or whatever you say that's what i use yeah that's what i found for the back end i i follow what i did i followed the documentation from express and there's not even tests am i sharing some code between the front end and the back end no because i don't know why i don't think i did yes first of all nice stickers and um what was your aha moment that was while building this application the aha moment being being like oh my god um it's just words i think it's when when i could display both the json documents and the images because you know when at least before i learned i worked a lot with images and databases and there's always option a that you loads the string of the location of the image into the database or option b you create some sort of a blob format and then you load it into the database right whereas here i could just load the database into load the image into the database with the same method that i would use to load the adjacent image and then i could display that exactly in the same way it's very it was very easy right so i didn't have to actually transform my plot format into something else this was one of them um the second one i guess was when when i started to use this mpn package right the exit making of package because i i worked with exit data before before and i didn't know if it does a package for um for node.js that would extract exit information from the images and then when you do a search now there are obviously lots of packages but this was the one and the reason why i use this is because this returned me the data that i was after mostly you know the gps the model image etc and then it was very easy to and i don't know if you've seen it but again where is that this one so and again this is sorry for those who don't understand promises but you see how i have rejected result so it was very easy to use there's there's another npm package for the bluebird i don't know if you guys heard about that and it has a promiseify method which allows you to promiseify non-promise-based libraries right and this is a non-promise-based library but look here i'm using promise it right so it was it was also very easy to to write this is in i think it's in a class somewhere that basically rejects the promise of an error and then returns me some data so i can change my dense statements and then keep on instructing stuff except maker data that's not maker not that's okay and then i'll use bluebird from the supply to make the start first so it's the other one all right which uh so you choose a not 30 as a little bit because you could implement a sparkler well there's another way in mind sure though why i've worked there so i was wondering usually you use mongo or some other database it's better for you or to yeah so i have to say yes of course otherwise i will be standing there um so did we link the blog post do we have do we have links on one side links for what side no don't we have oh i have that in my slide i think yeah okay so so i go out to lots of conferences and meetups and talk about geofoto and the martyric and node.js and javascript and all that and one question that always comes up is why do you use mart project how is it different from mongo db okay so i wrote a blog post and i will share the link with you and you can bring one okay um it's just easier because in there i collected all the technical stuff um there's lots of differences between martyric and mongo db um in recent news you probably heard about security you know the ransom data supply so that's one of the that's one of the key differences yeah you know the question you know which erosions and the plan for for this cycle not sure um you mean like version 3 or something yeah 3.0 um not for like nothing for the funding because i think this project is at the state obviously the few parts i need to fix is where it does what i wanted to do like like in the previous version i also wanted to you know use the browser for everything you know you want to come online to load the images and stuff like that so now in this one i achieved that so i think that's it's like a self-sufficient application so i don't and then i can't think of anything else i want to end but then once this is going to be on if you can give up then you can pull it first and by all means they have to get all that do you plan as you support older browsers than es6 do you use a transpiler to pass from es6 to es6 to a transpiler to a transpiler? okay so the the frontend you use es5 node.js um you would need to have a specific node.js version um six you know six something to have the es6 because i'm using i'm heavily relying on things like promises classes constants and other stuff that i could transpire but then you can just yeah so from the browser perspective it does from the node.js perspective you need to have version six at least six i don't know six how do you store the images do you store it directly in the month project this it is so they are stored maximum size that you could store and if you should be have it served okay do you have the limitation that we like we have in uh mongo db containing the size of the file yeah so when it comes to binary files and not just images all sorts of binders like pbs and others um there's there's three types of binary files that market you can understand it's small there's large and external so small binary file is i think up to 512 kilobytes or something i don't remember those images actually get cached as well so so you query for them the next time you query for them for the same images they're getting three chrome memory right so then this operation the large um binaries are stored in a in a in a specified folder on your file system and what we do we store links internally links to those files in in the database and that those links can get cached as well so this is how that also getting faster and the third version is external file system um yeah external file system which means that you can plug in your own storage solution where you have your binaries but then of course you're responsible for managing them meaning backing down and you know that kind of stuff so in this sense there's no there's no limit and then also if you're loading a i don't know four gigabyte file then marco g is going to huh yes fragmented four years like this is completely transplant operation for you so okay okay short break is next i think right